En 1917, dans un petit village du Portugal nommé Fatima, trois jeunes enfants, Lucie, François et Jacinthe, ont affirmé avoir été témoins d'apparitions extraordinaires. Ils ont raconté avoir vu la Vierge Marie à plusieurs reprises, marquant l'histoire religieuse de manière indélébile. Cette histoire, empreinte de mystère et de foi, est devenue l'un des événements les plus célèbres du catholicisme. Tout a commencé le 13 mai 1917, lorsque Lucie, François et Jacinthe gardaient leurs troupeaux dans les collines. Soudain, ils ont vu une lumière brillante suivie d'une figure féminine vêtue de blanc, tenant un chapelet. Cette figure, qu'ils ont rapidement identifiée comme la Vierge Marie, leur a parlé avec douceur et leur a demandé de revenir à cet endroit, chaque mois à la même date, au cours des apparitions suivantes. La Vierge a révélé aux enfants trois secrets qui allaient être dévoilés progressivement au monde. Ces secrets portaient sur la vision de l'enfer, la prophétie de la seconde guerre mondiale et une demande pour la consécration de la Russie. Ces messages ont suscité de l'intérêt, de la crainte chez beaucoup de gens. Le 13 octobre 1917, une foule immense s'est rassemblée à Fatima pour assister à la dernière apparition. Ce jour-là, un phénomène extraordinaire s'est produit. Le soleil a semblé danser dans le ciel, changer de couleur et se rapprocher de la terre. Ce miracle, rapporté par de nombreux témoins, a renforcé la croyance dans la véracité des apparitions. Après cet événement, François et Jacinthe sont rapidement décédés à cause de la grippe espagnole, comme la Vierge l'avait prédit. Lucie, quant à elle, a survécu et est devenue religieuse. Elle a consacré sa vie à la diffusion du message de Fatima et à la prière. L'histoire des enfants de Fatima et de leur vision reste un symbole de foi et de mystère pour des millions de croyants à travers le monde. Le sanctuaire de Fatima est devenu un lieu de pèlerinage important où les gens viennent prier, chercher la paix et honorer le message de la Vierge Marie. Si ce type de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager sur tes réseaux sociaux et surtout à t'abonner à la chaîne. A bientôt pour d'autres aventures aussi mystérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada